Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, on va faire un style de fromage très 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 connu en France, mais très peu ici au Québec où je me trouve, le petit Suisse. Pour m'aider avec la recette, je remercie énormément Sylvain des Ateliers Fromagers qui m'a envoyé son kit pour faire ses petits... qui m'a envoyé le kit pour faire soi-même ses petits kits à la maison. Après avoir regardé la vidéo et aller jeter un oeil au site internet des Ateliers Fromagers, vous allez y trouver entre autres des formations pour approfondir les choses que je vous présente ici en quelques minutes. Donc imaginez une formation plus en profondeur, on me le demande souvent en commentaire, mais je n'ai pas ce temps. Mais Sylvain, lui, avec les Ateliers Fromagers va pouvoir vous aider. Vous allez voir, la recette est bien simple et la première étape, comme toujours, c'est d'utiliser du matériel propre. Je fais bouillir tout ce qui peut l'être, le sac qui va nous servir à goûter le cahier, les tasses et les cuillères à mesurer, et tout ça dans le chaudron qui va contenir le lait. Le lait, on ne le chauffera pas à très haute température pour cette recette, mais pour éviter qu'il ne brûle dans le fond de mon chaudron, je le fais chauffer à feu indirect, c'est-à-dire au-dessus d'un chaudron d'eau bouillante sur lequel je dépose mon chaudron de lait. Le lait utilisé pour la recette, 4 litres de lait entier. Très important, n'utilisez pas du lait UHT, soit pasteurisé à ultra haute température pour votre recette, où ça ne fonctionnera pas. Lors du drainage plus tard, ça va être la catastrophe. Pour donner toute la richesse à nos petits Suisses et les rendre très onctueux, on va aussi ajouter de la crème. À mes 4 litres de lait, je vais ajouter 500 ml de crème 35 ou 40 % de matière grasse. On mélange bien pour incorporer la crème à notre lait et on porte la température à 23 degrés Celsius. Dès que le 23 degrés Celsius est atteint, on retire notre chaudron de lait du feu. Et on va maintenant ajouter nos cultures bactériennes. Dans le kit des ateliers fromagers, on a la culture MW038N de SACO. On va en utiliser 1 32e de cuillère à thé ou environ 0,15 g sur notre lait. On le saupoudre sur le dessus. On attend 2 minutes que les ferments se réhydratent. Puis on va bien brasser notre lait jusqu'à ce qu'il soit bien dissous. Ensuite, pour prolonger la durée de vie de vos ferments, le kit comprend un contenant dans lequel vous allez pouvoir entreposer vos ferments sur le long terme. N'oubliez pas de bien étiqueter votre contenant ou vous ne saurez plus ce qu'il y a à l'intérieur. Et j'en profite aussi pour inscrire la date de meilleur avant. Prochain ingrédient sur la liste, le chlorure de calcium qui va aider à avoir un cahier un peu plus ferme. On en ajoute un quart de cuillère à thé ou 20 gouttes que je dilue préalablement dans un peu d'eau non chlorée. Je l'ajoute au lait et je brance bien une minute. On laisse maturer nos cultures bactériennes ainsi durant une heure. Replacez le couvercle sur votre chedron pour ne pas que de la poussière ne s'y dépose. Une heure plus tard, on va ajouter le dernier ingrédient qui est la présure. La présure, c'est ce qui va faire coaguler le lait pour nous. La quantité à utiliser, un huitième de cuillère à thé ou 10 gouttes que je dilue aussi dans un peu d'eau. J'ajoute la présure dans un lait qui est en léger mouvement. Je brasse doucement durant environ une minute et à la fin, je vais freiner mon lait pour l'immobiliser. Ne laissez pas de tourbillon dans votre chedron où la présure ne pourra pas vraiment bien faire son travail. À présent, on replace encore une fois le couvercle sur notre chedron. On va les laisser ainsi à la température ambiante, 20-23 degrés Celsius, durant 15 heures. 15 heures plus tard, on va maintenant drainer notre cahier à travers le sac qui est fourni dans le kit. Petite astuce, sachez que ce sac est réutilisable et que pour ce faire, vous allez devoir le laver plus tard. Je vous conseille de le retourner pour ne pas que les coutures soient en contact direct avec le cahier, car le cahier va s'incruster dans ses coutures et ce sera plus difficile à laver. En plaçant les coutures sur l'extérieur du sac, vous n'aurez pas ce problème. Après les 15 heures de coagulation, votre lait devrait être figé dans un bloc un peu gélatineux comme ça. C'est tout à fait normal que du liquide se forme à la surface de votre cahier et que votre cahier se détache des parois de votre chedron. C'est maintenant le temps de déplacer notre cahier dans notre sac. Pour ce faire, j'utilise une louche et très doucement, je vais déposer le cahier au fond du sac. Ne le laissez pas tomber de trop haut ou il va se fracturer. Allez vraiment déposer doucement, délicatement votre cahier dans le fond de votre sac. Ce sac, nous allons maintenant le suspendre durant les 6 prochaines heures. De mon côté, j'aime bien suspendre mon sac entre deux chaises. N'oubliez pas de placer un récipient en dessous pour ne pas abîmer votre plancher. Vidéo extrêmement accélérée ici. Chaque seconde équivaut à 10 minutes. Laissez du temps à votre sac, 6 heures, et vous allez ainsi enlever du liquide de votre cahier. 6 heures plus tard, nous allons pouvoir mouler nos petits suisses. Le kit comprend 12 de ses moules. Et pour avoir la texture désirée pour nos petits suisses, on va leur ajouter du papier ciré. Il y a sans doute plusieurs façons de le faire. Je vous présente la mienne. Je mesure la hauteur de mes moules, puis je vais plier mon papier ciré à cette hauteur plusieurs fois. Ensuite, à l'aide de mes ciseaux, je vais découper les extrémités de mon papier ciré pour former plusieurs bandes d'un seul coup que je vais pouvoir utiliser dans mes moules. Ces bandes, on va les placer dans nos moules de façon à ce qu'ils forment un cylindre qui va accueillir notre cahier. Parlant du cahier, le revoici. Il a beaucoup drainé durant les 6 heures. À l'aide d'une cuillère, je vais déplacer tout ça dans mes moules. Comme toute chose dans la vie, la première fois qu'on tente quelque chose, ce n'est pas toujours parfait. Donc, je vous montre mon expérience. D'abord, de plonger notre cuillère dans le sac à chaque fois, c'est très salissant. Le sac est quand même assez étroit et à chaque coup de cuillère, j'allais me salir les mains. J'ai moulé le premier petit suisse de cette façon, mais ensuite, j'ai complètement vidé le contenu de mon sac. De cette façon, ça m'a permis aussi de récupérer le maximum de fromage qui était collé sur les tours du sac. Simplement, avec ma cuillère, ça a été très facile de tout récupérer ce fromage. Je vous conseille à cette étape de laisser tremper votre sac dans de l'eau. Vous pourrez le laver plus tard, mais ne laissez pas sécher le cahier sur votre sac. Maintenant, à l'aide de deux cuillères, ça va beaucoup mieux. Je ne me salis pas les mains. C'est beaucoup plus facile d'aller porter le cahier dans le moule. En tout, les 4 litres de lait et le 500 ml de crème m'ont donné 9 petits suisses. Par simple souci d'esthétisme, j'égalise la surface du dessus. En égalisant aussi, je tasse bien le fromage à l'intérieur du moule jusqu'au bord. Ensuite, les petits suisses vont prendre la direction du réfrigérateur, le réfrigérateur normal de ma maison. Aucun besoin d'une cave d'affinage très spécialisée pour faire ce fromage. Laissez le papier ciré dans le moule et ne l'enlevez qu'au moment de la dégustation. Vous pourrez ainsi conserver votre fromage durant 10 jours au réfrigérateur. Quelques jours plus tard... Moi, il m'est trop grosse bouchée. Très doux, crémeux, onctueux. Vraiment, la crème ressort beaucoup. Et avec le papier ciré sur le tour, la croûte n'a pas séché. Le papier ciré a conservé l'humidité à l'intérieur du fromage. Et j'aurai aucune difficulté à tout manger ça. Peut-être pas aujourd'hui, mais je vais me faire aider. Pour plus d'informations sur le kit du Petit Suisse, allez voir sur le site internet des ateliers fromagers. Vous allez y trouver plein d'informations. Vraiment, ça vaut la peine. Allez faire une petite visite. Pendant que je respire la bonne odeur de ce fromage, je fais apparaître deux vidéos juste ici. Cliquez, on se retrouve de l'autre côté. Je suis certain que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. D'ici là, tout le monde, prenez soin de vous. À la prochaine. Bye, bye.